On tourne vers notre invité Kerno Madjouba, il est expert en matière de sécurité, incendie et sûreté. Avec lui, on va revenir tout à l'heure sur les différents cas d'incendie. Quelle proposition de solution il peut envisager puisque ça devient très préoccupant. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation première sur le plateau et dans le studio de Djouma Media. Le plaisir est donc partagé. Oui, Bokar Sansoubari, première question pour notre invité Kerno Madjouba. Nous parlons de ces incendies récurrents pratiquement depuis la mi-décembre. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'on enregistre quelque part un incendie, notamment aux alentours de Conakry. D'abord, la première question, qu'est-ce que cela vous inspire? Cette série ininterrompue d'incendie qu'on a réalisées ces derniers temps. Bonsoir à tout le monde. Donc, monsieur Ba, Kerno Madjou, comme vous avez dit, je suis expert en sécurité, incendie et sûreté. En ce moment, je suis en poste, je travaille pour la BNP, la première banque de France. Depuis 2018, je suis responsable de la sécurité, incendie et de la sûreté pour tout le groupe. Je travaille dans les data centers. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un endroit où toutes les données de la banque sont planquées. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la malveillance, il ne faudrait pas que ça brûle. Toutes les données sont planquées. Donc, en Guinée, c'est mon pays, même si je travaille en France, donc ça m'interpelle. Tous les jours, pratiquement, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez des cas d'incendie. Et ces facteurs, le plus souvent, dans l'analyse que j'ai faite, c'est le facteur, en fait, le risque électrique, qui sont le plus souvent la base de ces incendies. Il y a des cas de malveillance ou aussi de négligence par rapport à l'histoire des bougies, l'histoire des bouteilles de gaz qui sont stockées dans des endroits qui ne sont pas appropriés. Mais c'est les installations électriques. En fait, le problème fondamental, c'est qu'en France, par exemple, il existe ce qu'on appelle les organismes agréés. Les installations électriques, pendant la construction, sont vérifiées par des organismes agréés par l'État, depuis la construction. Et tous les ans, notamment les établissements recevant du public, où le risque est le plus élevé, parce que vous savez très bien que les établissements ne sont pas les mêmes. Un établissement... Une banque, par exemple. Exact. Un établissement recevant du public, c'est-à-dire qu'un établissement où une personne peut se retrouver pour la première fois de sa vie et la personne ne sait pas comment s'extraire en cas d'incident. Ça, c'est un établissement recevant du public. À ce niveau, le risque est élevé. Élevé. C'est différent d'un établissement recevant des travailleurs, comme chez vous. Là, aujourd'hui, par exemple, vous, quand il y a un incident, on n'a pas besoin de vous montrer la sortie. Parce que vous travaillez ici. Ça, c'est un établissement recevant des travailleurs. Et aussi, nous avons d'autres types d'établissements, comme les IGA, immeubles à grande hauteur, aussi, qui a une réglementation incendie particulière par rapport à la hauteur. Voilà. Donc, le principal facteur, à mon avis, c'est l'histoire du branchement sauvage, le manque de réglementation par rapport à la vérification des installations électriques, qui doit être normé. Et, comme vous savez, dans un système, s'il n'y a pas de contrôle, c'est le laisser-aller. Donc, il faut... C'est bon. Le cas de l'entrepôt, ça, on ne sait pas. C'est un problème d'État. Jusqu'à présent, est-ce qu'on a les résultats des enquêtes par rapport à l'entrepôt de carburant ? Mais le reste, la plupart, c'est l'histoire des installations électriques. Donc, la solution... Le fait que le courant fasse des va-et-vient, il y a tout le temps coupure, ou bien, c'est la qualité du matériel utilisé. Quel est le véritable problème ? Il y a à quel niveau ? En fait, en électricité, il y a trois défauts en électricité. Le premier défaut, c'est le court-circuit. Le court-circuit, c'est quand les parties actives du dispositif se touchent accidentellement. Par exemple, une phase et le neutre. En fait, les seuls dispositifs qui peuvent se toucher sans que rien ne se passe, c'est entre la terre, le neutre ou une phase. Donc, entre la terre et le neutre, il n'y a rien. Il n'y a zéro volt. Mais les autres parties, quand ils se touchent accidentellement, parce que chaque dispositif, il y a un bornier. Chaque câble doit arriver à ce niveau. Les phases, au niveau des phases, le neutre et la terre. Quand il y a un contact accidentel, ça peut créer un court-circuit. Donc, il y a une différence de potentiel. Parce que l'électricité, c'est un circuit. DDP. Exact. Donc, la quantité d'électricité qui sort, c'est la même quantité qui rentre. Donc, après le court-circuit, on peut avoir le défaut d'isolement ou la fuite à la terre. C'est quand, en fait, les dispositifs, il y a un défaut d'isolement. Soit la protection est usée, donc ça touche les parties en interne. Le raccordement, il est usé. Exact. C'est pour ça. D'ailleurs, pour la plupart des fabricants, maintenant, c'est rare de voir, par exemple, une prise avec un truc de tournevis. C'est l'éclipse qu'on met pour éviter tout ce dispositif de serrage. Le troisième défaut, aussi, c'est, en fait, la surintensité. Non, le premier, c'est le court-circuit. Le deuxième, c'est la fuite à la terre ou le défaut d'isolement. Le troisième, c'est la surintensité. Ça veut dire que vous avez une capacité de 230 volts. Par exemple, en France, le circuit, pour le monophasé, c'est 230. Et vous branchez d'appareils, plus d'appareils que votre capacité. C'est comme si vous êtes en surcharge au niveau de votre véhicule. Donc, à un moment donné, ça va lâcher. Donc, il faut travailler ces dispositifs-là et qu'il y ait une réglementation en matière d'installation électrique qui est l'État. Si, l'État ne peut pas tout faire, OK ? Mais l'État peut agréer des organismes qui ont une compétence, qui ont une maîtrise, qui ont un savoir-faire dans un domaine, qui se fassent agréer par l'État et qui vont aller faire ce contrôle-là pour toutes sortes d'établissements, que ce soit les ERP, les habitations, que ce soit les immeubles à grande hauteur, toutes sortes de constructions. En Guinée, l'État doit vraiment faire ce travail-là pour vraiment protéger l'être humain. Parce que c'est quand même, on a des pertes en vie humaine qui sont très importantes. Tu peux avoir de l'eau ? Alors, moi, je voulais savoir, parce que ces éléments que vous évoquez, c'est des éléments qui auraient pu exister l'année passée, qui auraient pu exister il y a cinq ans, qui auraient pu exister, mais il se trouve que la concentration, elle est précise. C'est particulièrement de décembre à maintenant. Est-ce que, peut-être que ce n'est pas évident pour vous, parce que vous n'êtes pas dans le dispositif ici, pour le comprendre, mais on interroge vraiment la période singulière que nous vivons maintenant là ? Oui, exactement. C'est-à-dire, les incendies sont plus manifestes aujourd'hui que peut-être il y a deux ans. Alors que les problèmes que vous évoquez là auraient pu, peut-être, ont toujours existé. Oui. OK, là, en fait, sur ce sujet, déjà, ces derniers incendies qui ont eu lieu, les rapports, par exemple, on n'a pas les rapports, en fait, normalement, ça devait être public. OK, s'il y a un incendie, par exemple, le dernier qui s'est passé à Madina, on va parler d'un transfo. Donc, EDF aurait travaillé toute la journée. EDG. EDG. Ah oui, c'est bon, c'est bon. EDG aurait travaillé toute la journée pour remettre l'électricité, et après, le retour de l'électricité, brutalement, le transfo a pété. OK, donc, au fait, là, la récurrence, c'est à Madina et à Madina, au niveau de Nipra. OK, ça s'est passé il y a trois jours, je crois. OK, donc, là, si on n'a pas les résultats d'enquête, en fait, je ne suis pas magicien. Je ne peux pas dire que c'est ça la cause. En fait, soit c'est ça, les installations électrices, soit c'est de la malveillance aussi. Parce que si on n'a pas des rapports, il n'y a pas des experts qui font de l'analyse pour savoir le problème, on ne peut pas spéculer, en fait. Donc, si il n'y a pas d'élément, je ne peux pas me prononcer. Pour dire que c'est ça et ça. Mais je sens que la récurrence, ça, c'est un constat. On est d'accord. Parce que depuis l'entrepôt, il y a eu l'EDF à ADG à Andalai. Plus, tout récemment, j'ai vu un marché, même en Concitel, tout récemment en Madina. C'est vrai. Je suis d'accord sur cette récurrence. Mais je ne peux pas me prononcer si... Un parc à Céterna, vers Kobaya également. Exact, exact. Donc, il faut que les experts nous disent la cause, en fait, pour qu'on puisse faire des statistiques. Même les causes d'incendie, il faut qu'elles soient quand même comptabilisées, pour classifier, pour savoir si on doit faire une action, quand même par où on va commencer, en fait. Si c'est des risques de malveillance, ou c'est des accidents d'ordre électrique, ou c'est la négligence, ou le manque de communication, ou de connaissances, il faut qu'il y ait quand même un suivi au niveau des enquêtes après les incendies. Du coup, pour ça, il faudrait-il qu'il y ait une politique spéciale nationale en la matière ? Donc, du coup, c'est la question, même si on ne peut pas l'expliquer, est-ce qu'on peut émettre des hypothèses ? Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de réglementation, de catégorisation. Quel est l'état, aujourd'hui, de réglementation ? Vous vous êtes sans doute intéressé à la réglementation en Guinée sur les questions d'incendie. Est-ce qu'à votre avis, elle est au point ? Les instruments des juridiques. Voilà, est-ce qu'elle doit être... Évoluer. Où est-ce qu'elle doit évoluer ? Autrement... Tout à fait, quand vous parlez d'une question, on n'a pas le monopole du savoir. Il faut regarder ce qui existe, ok ? J'ai fait le tour, j'ai commencé par le code de la construction et de l'habitation, ok ? Quand je regarde le code de la construction et de l'habitation du août 2015, j'ai vu que, en fait, dans le titre 4, où on parle des opérations relatives à la construction, ok ? Section 1 du permis de construire, et après, nous avons l'article 74 qui dit que les constructeurs doivent veiller à la sécurité d'incendie, la protection des personnes et des biens. En fait, en une phrase, en fait, il y a des énumérations de A, B, C, D jusqu'à K, et c'est en K, la dernière lettre, où on parle de la protection d'incendie. Après, le code de la construction et de l'habitation, j'ai aussi regardé au niveau de l'ACGP. En fait, l'administration et contrôle des grands projets. C'est du bâtimentaire, en fait. Donc, c'est la gestion, c'est du conseil, hein ? C'est du conseil pour les projets, le suivi, mais, en fait, il n'y a pas... En tout cas, les documents qui sont accessibles, je n'ai pas été sur place, mais il n'y a pas une véritable politique, en fait, un organisme de l'État qui va veiller à la sécurité d'incendie, à la protection des personnes dès la construction, ok ? À l'image de ce qui existe en France, par exemple, la réglementation d'incendie pour les ERP, c'est l'arrêté du 25 juin 80 modifié. L'arrêté du 25 juin 80 modifié, c'est lui qui gère la sécurité d'incendie avec les trois principes. Le premier principe, l'évacuation des occupants. Un cas... Quel que soit un cas d'urgence, un cas d'incident, quand on parle d'incident, il y a le feu, il y a une fuite de gaz, une fuite de produits, il peut y avoir une agression, on peut être là dans un studio, un collègue peut être pété les plombs, et il s'est retourné contre ses collègues. Donc, quand il y a un problème dans un lieu de travail, dans un endroit où il y a du monde, quelle que soit l'activité, vous pouvez être dans un studio, vous pouvez être dans une boîte de nuit, vous pouvez être dans un stade de foot, dans une mosquée, dans une église, tout ce monde-là qui se retrouve pour la première fois, il faut que ces personnes-là puissent partir. Donc, le premier principe, c'est l'évacuation des occupants. Le deuxième principe, c'est limiter la propagation du feu. C'est-à-dire que quand il y a un départ de feu dans un endroit, ici, par exemple, on ne se souhaite pas, il faut qu'on fasse le maximum pour que le feu soit contenu, pour éviter la destruction de l'outil de travail. C'est-à-dire qu'il vaut mieux perdre un local que de perdre tout un niveau ou tout un bâtiment. Parce que, même si on a sauvé tout le monde, quand même, il faut que l'outil de provision continue à travailler pour garder quand même la productivité. Le troisième et le dernier principe fondamental en sécurité incendie, c'est faciliter l'intervention des services de secours. Et pour ça, il faut que votre bâtiment soit accessible. Donc, c'est pour ça que quand vous déposez un permis de construire, quand tout ce qui est architecture, urbanisme, la beauté du bâtiment, l'aménagement, tout ce qu'on va faire, les niveaux, l'activité, c'est que la commission de sécurité va se saisir le document. Des fois, ça prend du temps pour voir est-ce que votre bâtiment sera accessible. On parle de voie. Est-ce qu'on peut, un camion de pompée peut arriver à votre voie. Une fois qu'on arrive, est-ce que vous avez des façades accessibles ? Exemple, est-ce que si vous êtes là et vous avez quelqu'un qui est mutoin à vous, de tous les côtés, vous avez une seule façade, c'est pas bon. Dans certains types d'établissements, par exemple les hôpitaux, le type U, on demande à ce qu'il y ait des façades opposées accessibles, obligatoirement. C'est-à-dire qu'en construisant, vous savez que vous êtes obligés de le faire. Une fois qu'on a parlé des voies, on a parlé des façades, on va parler de la stabilité du bâtiment. C'est-à-dire qu'il faut que pendant minimum deux heures, que votre bâtiment soit stable au feu, avant l'arrivée des pompiers. Il faut minimum deux heures de stabilité. Donc tout ça, c'est stable au feu. C'est-à-dire qu'il tient debout les éléments constructeurs, les éléments de construction, les piliers et les murs porteurs, il faut qu'ils tiennent pendant deux heures minimum, pour les ERP. Quelle que soit la nature du feu ? Quelle que soit. Explosion, que ce soit, fluide de gaz, que ce soit. Donc après deux heures maintenant, si l'établissement s'écroule ? C'est-à-dire que les pompiers sont déjà là. Ils ont déjà évacué, parce qu'en fait, on privilégiait l'humain. Après, le matériel vient après, mais l'humain. Donc il faut, comme vous l'avez dit, ce que j'ai vu, l'ORAS PC, j'ai regardé la structure qui a été nouvellement créée. En fait, on parle plus de régulation des organismes, en fait, des sociétés, des sécurités qui travaillent dans la sécurité, comment on les régularise, les mettre en conformité, les cartes professionnelles, la formation des agents. Mais il n'y a pas un organisme dénu de nom qui doit faire cette prévention, que je vais dire, en amont. C'est-à-dire que dès que vous déposez un permis de construire quel que soit le type d'établissement, qu'on puisse regarder est-ce que tous ces facteurs-là sont pris en compte pour la protection des personnes et des biens. Donc, en gros, les instruments juridiques en Guinée, tout le problème se situe à ce niveau. Le législateur, il a un retard sur l'évolution de la situation, c'est ça ? Exactement. Il faut qu'on copie les autres pays, tout ce qui est bon ailleurs, il faut le copier. Essayer d'interposer avec chaque pays à sa particularité, on est d'accord. Par exemple, si je vous donne l'exemple de la définition d'un immeuble à grande hauteur en France, on ne peut pas prendre la même hauteur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands immeubles. En France, dès que le dernier plancher accessible, il faut qu'il dépasse 28 mètres. Le dernier plancher accessible au public, il faut, au-delà de 28 mètres, du sol. Donc, comptons ces 3 mètres par niveau. À partir de 28 mètres, vous êtes considéré comme un immeuble à grande hauteur. En Guinée, on peut rabaisser ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de bâtiments qui dépassent les 28 mètres. Donc, il faut qu'il y ait une réglementation d'une de ce nom, adaptée, et recenser tous les types d'établissements. D'abord, établissement à recevoir du public, établissement à recevoir du travail, comme chez vous, immeuble à grande hauteur, habitation, habitation collective ou individuelle. Donc, mettre le minimum, au moins, qui est l'accessibilité, la protection des personnes et des biens. En ce qui concerne l'intérêt du bâtiment, déjà, je vous ai parlé, tout ce qui est derrière, accessibilité, façade, stabilité au feu, aménagement intérieur des locaux. Il y a des dégagements, par exemple, tous les cheminements qui permettent aux personnes de quitter les locaux. Pour aller vers l'extérieur, il ne faudrait pas que vous mettez des matières facilement inflammables. Par exemple, des moquettes dans les escaliers, c'est interdit, parce que ça, facilement inflammable. Donc, tout ça, il faut le voir. Les instincteurs, c'est un instincteur tous les 200 mètres carrés. Si vous n'avez pas un local de 200 mètres carrés, au moins, un instincteur par niveau. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est les bornes fontaines. Est-ce que ça fait partie des éléments qui doivent exister pour maîtriser rapidement le feu ? Parce qu'on remarque le plus souvent quand il y a court-circuit, avant même que les sapeurs pompiers ne viennent, c'est compliqué, parce qu'il n'y a même pas où trouver de l'eau où la borne fontaine est très loin du lieu de l'incendie. Alors que, bon, pour quelqu'un qui a grandi dans une cité comme Afria, il y a tous les grands carrés-fours qui sont très bien accessibles, sont pourvus en borne fontaine. L'autre élément, c'est bien EDG, parce que tous les courts-circuits, tous les incendies qui surviennent, en tout cas dans les ménages, c'est EDG qui est pointé. Et quand vous écoutez les responsables de l'entreprise, ils vous diront que leur responsabilité se limite au poteau. Tout à fait. Voilà. Avant, le poteau qui est devant votre concession, à partir du poteau pour aller chez vous, que c'est de votre responsabilité. Tout à fait. Comment vous pouvez nous expliquer tout ça pour qu'on comprenne ? En fait, je reviens sur les bonnes fonds de nous, en principe, en termes d'incendie, on appelle ça les poteaux d'incendie. Oui. OK ? Il y a les bouches d'incendie qui sont à ras-le-sol. Oui. Et à Paris, c'est ce qu'on trouve parce qu'on ne veut pas polluer le paysage. Mais les poteaux rouges que vous voyez là, ça, c'est les poteaux d'incendie. C'est pareil, bonne fontaine. OK ? Ça aussi, l'implantation de ça, c'est réglementaire. C'est vrai. Il faut quand même qu'on essaie d'implanter le maximum. C'est la loi qui doit l'imposer. C'est pas le cas. Bien sûr, il faut le maximum et aussi viser quand même les établissements à risque particulier. Les établissements à risque particulier, ils sont connus, c'est des établissements où il y a un fort potentiel calorifique, où il y a du stockage de produits dangereux. OK ? Donc, on voit tous ces types de produits inflammables. Facilement inflammables. Donc, il faut qu'il y ait dans tous ces établissements. Là, c'est pour ça qu'il faut au préalable un recensement des établissements, les classer. OK ? Recensement, tout ce qui est recevant du public, tout ce qui est immeuble de grande hauteur, habitation, tout ce qui est établissement recensement des travailleurs, une fois que l'on les a classifiés, on va voir les risques. OK ? La façon dont on va projeter un bâtiment comme vous, où il n'y a que du tertiaire, où il n'y a pas de grosses installations électriques, ce n'est pas la même chose qu'on va... OK ? Donc, les EDF, EDG, pour revenir, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de départ de feu d'origine électrique. Ça, c'est un constat, ça on le sait. Nous, depuis l'enfance, quand il y a un feu, c'est le court-circuit. C'est le court-circuit, tu vois ? Peut-être, des fois, ce n'est pas ça. Même si la responsabilité de EDG, c'est au niveau du poteau, quand même, il faut quand même, ils ont des experts qui peuvent voir. Moi, je pense que c'est du pote de EDG. c'est la même chose ? En fait, en France, c'est jusqu'au tableau général. Quand vous rentrez le plus souvent dans un appartement, vous avez le tableau général. Exactement. OK ? Le tableau général qui est là. Si vous êtes en monophasé, vous avez des 130 volts. Si vous êtes en triphasé, vous êtes en 400 volts. Là où sont les différents visibles, c'est ça ? Tout est là, avec les disjoncteurs différentiels. Le premier tableau général, à partir du transfo, une fois que vous faites un abonnement, vous êtes dans un pavillon ou dans un immeuble, on va vous faire la livraison au niveau du tableau. Ça, c'est la responsabilité. Maintenant, à partir du tableau, tout ce que vous branchez à l'intérieur, ça, c'est le constructeur. Ça, c'est votre responsabilité. Ça, c'est le promoteur immobilier et vous. OK ? Donc, le premier immobilier, déjà, il doit faire des vérifications réglementaires par les organismes agréés, Bureau Veritas, Socomec, tout ça, en France. Donc, mais la responsabilité, c'est jusqu'au point de livraison du client. Donc, il n'a pas tort aussi, en le disant. Oui. Peut-être dans le contrat, c'est marqué déjà, même quand vous faites la souscription, ils vous disent votre responsabilité, c'est jusqu'à vous. Parce que, aussi, on sait très bien qu'il y a des personnes qui font des branchements clandestins aussi, où... Ça peut être un facteur facilitant les incendies ? Les incendies, bien sûr. Parce que si tout est calibré au niveau du transfo, si vous mettez plus d'installation par rapport à la capacité des réseaux, vous courez les trois défauts que je vous ai dit, soit le court-circuit, le défaut d'isolement ou la surintensité. Oui, mais il y a aussi le matériel. Par exemple, les appareils électroménagers qu'on utilise dans les ménages, dans les foyers, il arrive parfois quand vous branchez un appareil sur une prise, vous sentez l'odeur. Finalement, le fil finit par se griller. Tramé, oui. Qu'est-ce qui provoque ça concrètement ? Et quand ça arrive à qui la faute ? Vous qui êtes locataire ou bien c'est le concessionnaire ? En fait, tout parle de l'installation électrique. Déjà, le diamètre des câbles, c'est très important. Quand vous êtes sur un éclairage, c'est 1,5 mm. Les ampoules, tout ce qui est... Quand vous êtes sur une prise, prise d'ordinateur, prise de télé, vous êtes sur 2,5 mm de câbles. Quand vous êtes sur des trucs lourds, le chauffe-eau, le chauffe-eau, le four, tout ça, il faut se dire 6 mm de câbles. C'est pourquoi je parle de vérification d'organismes agréés. pendant la construction des organismes, ils peuvent venir avant la réception... Quand vous êtes sur un câble utilisé. Avant la réception du bâtiment. Si c'est un bâtiment public ou même privé, c'est tout. Si c'est une établition à récemment du public, il faut quand même l'organismes agréés qui passent. Ça, c'est quelque chose de sérieux en France. La commission, quand les organismes agréés et tous les patrons, ils sont au garde-à-vous parce qu'ils savent et ils ne laissent pas. Ils ne laissent pas parce que s'il y a un problème, ils engagent des responsabilités. Oui, parce qu'on a vu quand Ebola a surgit en Guinée, on a repris les installations électriques de l'immeuble qui abritait le siège. C'est Véritas qui est venu. Le Véritas. Voilà, justement, on a déterré tout le câblage pour reprendre convenablement. Exact, c'est ça. En fait, il y a tout type de câblage pour chaque type de prise. Donc, les prises lourdes avec les équipements qui consomment beaucoup, il faut des 6 mm de câbles. Donc, si vous ne respectez pas ça, vous mettez une prise de frigo sur 1,5 mm de câbles qui est réservée uniquement pour l'éclairage qui ne consomme pas beaucoup, vous avez les conséquences. Ils vont être énormes. Les gens ne connaissent pas ça ici. Voilà. Dis plutôt que vous, vous ne connaissez pas. Mais c'est pas de ça. Alors, monsieur Bas, malgré... J'ai l'impression que vous posez plus de questions sur l'électricité. Non, non. Parce que vous-même, vous l'avez dit, c'est un des facteurs. C'est un des facteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Parce qu'on est à deux minutes de la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on inverse la donne de la fréquence des incendies en Guinée ? Comme je vous ai dit, toute chose commence par la réglementation. Si on veut faire quelque chose de sérieux, ça va prendre du temps. Mais il faut mettre une réglementation appropriée. C'est-à-dire que mettre en service une structure de l'État en place, même si c'est un privé qui va agréer par l'État, qui va déjà étudier le sujet, recenser les types d'établissements, surtout les établissements sensibles. Les petits bâtiments de quartier, tout ça, c'est après. Un détecteur d'incendie, ça se fuit. Avec les installations électriques qui sont... Et puis, il y a le problème aussi du verrouillage des portes. Parce que des fois, quand il y a un incendie, les gens ont fermé la porte, la clé n'est pas sur la porte. On ferme avec des cadenas des fois, avec les antivols. Tout ça, c'est un facteur. Avec des chaînes. Avec des chaînes, des cadenas. Parce que le problème, c'est quoi ? Qu'est-ce qui tue ? En fait, c'est les fumées qui tuent le plus souvent. Vous pouvez voir des corps sortis d'un incendie qui n'ont jamais été en contact avec les flammes. Qu'est-ce qui brûle ? Le plastique, c'est fait à base de goudron, à base de pétrole. Les moquettes qui brûlent, les matelas. Tout ça, c'est très toxique. Vous respirez une fois, vous savez que c'est le sang qui transporte l'oxygène vers le cerveau. Vous respirez une fois, le cerveau n'a pas la quantité d'oxygène. Vous savez, l'air qui nous entoure, il n'y a que 21% d'oxygène dans l'air. 78% d'azote et 1% des autres gaz. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'oxygène. Une fois que vous êtes privé d'oxygène, vous n'avez que 21% qui vient vous prendre. C'est 21%, vous êtes tombé, KO. Donc, vous n'êtes plus maître de vos moyens et on peut marcher chez vous. Une fois, vous toussez une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. Vous êtes KO. Donc, vous ne pouvez pas vous extraire par vos propres moyens. Donc, comment chercher une clé et vous êtes en train de siffoquer entre la vie. là, comment chercher une clé pour trouver une porte. Voilà, donc, je reviens. La réglementation, recenser tous les établissements et les classer, c'est plus d'établissement en risque particulier d'incendie. Mettre une réglementation en place pour, déjà, en amont, pour la construction, comme j'ai dit. Toute construction d'un établissement en respect de public ou de particulier, il faut que la commission regarde est-ce que toutes les normes respectées et aussi sorties de l'informel et formalisées. OK ? Et donc, mettre aucune structure de vérification, même si c'est des recommandations, même si ce n'est pas drastique ou avec des... Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un organisme qui va regarder tout ça, sensibiliser et mettre beaucoup de la formation. Beaucoup de formation, de sensibilisation, même si mettre même des volontaires dans les quartiers pour parler à nos copilations par rapport à cet incendie d'origine électrique qui est beaucoup récléante et les autres risques. Entre moi, dans mon village d'origine, Hapita, il y a une case qui est partie pendant le mois du ramadan. C'est une fille qui a ouvert le gaz. Donc, ils ont voulu allumer le feu pour préparer. La maison était remplie de gaz. Haleusement qu'il n'y a pas eu de mort. Mais rien n'est sorti, même si de rien. Donc, il faut que les personnes soient sensibilisées. il y a beaucoup d'utilisation de gaz maintenant, c'est bien parce que par rapport à la coupe de bois quand on a diminué pour la protection de l'eau, il faut un travail de sensibilisation. C'est un sensibilisation. Voilà. Thierno Magdoubar, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes expert en matière de sécurité. incendie et sûreté. Vous travaillez à la banque française BNP Parida, c'est ça ? Merci encore une fois d'être passé dans cette émission. Merci à Bokar Sansoubari.